Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui, une petite nouveauté On va travailler, on va étudier ensemble une fable de Jean de la Fontaine Donc en l'occurrence ici, c'est la cigale et la fourmi Donc je ne sais pas si vous connaissez déjà les fables de Jean de la Fontaine Moi je les adore, j'ai étudié ça quand j'étais à l'école étant enfant Et je trouve ça vraiment formidable, autant pour les adultes et les enfants Et je trouve que c'est parfait pour des personnes qui apprennent le français Donc on va voir ça ensemble Alors évidemment, les fables de Jean de la Fontaine dedans C'est un langage qui est quand même assez soutenu Mais qui reste quand même accessible Donc ce qu'on va faire aujourd'hui Je vais vous lire dans un premier temps la fable Donc la cigale et la fourmi de Jean de la Fontaine Je vais la lire dans ses mots, dans le texte authentique Ensuite, on prendra phrase par phrase Et j'essaierai de vous simplifier De vous expliquer ce qui est dit dans cette fable Après ça, on parlera de la morale Parce que la particularité des fables de Jean de la Fontaine C'est que dans chaque fable, il y a une morale Une leçon à retenir Donc on analysera ensemble la morale de la fable La cigale et la fourmi On analysera le vocabulaire et les éléments grammaticaux de cette fable Afin que vous ayez une compréhension détaillée de la fable Et aussi pour que vous enrichissiez votre vocabulaire C'est parti pour la cigale et la fourmi de Jean de la Fontaine La cigale ayant chanté tout l'été Se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine La priant de lui prêter Quelques grains pour subsister Jusqu'à la saison nouvelle Je vous payerai, lui dit-elle Avant l'août, foi d'animal Intérêt est principal La fourmi n'est pas prêteuse C'est là son moindre défaut Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse Nuit et jour, à tout venant Je chantais, ne vous déplaise Vous chantiez ? J'en suis fort aise Eh bien, dansez maintenant Voilà, donc c'était la fable La cigale et la fourmi Maintenant, nous allons analyser Je vais tenter d'expliquer chaque phrase La cigale ayant chanté tout l'été En d'autres termes Cet été, la cigale a passé son temps à chanter Se trouva fort dépourvue Quand la bise fut venue En d'autres termes C'est l'hiver Et la cigale n'a rien à manger Pas un seul petit morceau De mouche ou de vermisseau En d'autres termes La cigale n'a pas de mouche Ou de verre à manger Elle a faim Mais elle n'a rien à manger Elle alla crier famine Chez la fourmi sa voisine En d'autres termes La cigale va alors demander à manger A sa voisine la fourmi La priant de lui prêter quelques grains Pour subsister En d'autres termes La fourmi, elle, a travaillé tout l'été Elle a à manger pour l'hiver La cigale demande alors de lui prêter Un peu de ses graines De ses grains pour manger Jusqu'à la saison nouvelle Je vous paierai Lui dit-elle En d'autres termes La cigale promet à la fourmi De payer en échange D'un peu de nourriture Avant l'août Foie d'animal Intérêt est principal La cigale promet de payer Avant l'été prochain Elle promet même de payer Des intérêts La fourmi n'est pas prêteuse C'est là son moindre défaut Mais la fourmi, en d'autres termes Qui n'aime pas prêter Ne lui donna rien Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette empreinteuse En d'autres termes La fourmi demanda à la cigale Qu'avez-vous fait cet été ? Nuit et jour à tout venant Je chantais Ne vous déplaise ? La cigale répond à la fourmi Qu'elle a chanté tout l'été Vous chantiez J'en suis fort aise Eh bien, dansez maintenant En d'autres termes La fourmi lui dit d'aller danser Puisqu'en été Elle a chanté au lieu de travailler Voilà, donc c'était tout Pour la fable La cigale et la fourmi De Jean de la Fontaine Maintenant, étudions Analysons la morale De cette fable Donc dans cette fable Nous avons une cigale Paresseuse Her lazy cicada Et une fourmi Travailleuse Her working hand La cigale Dans cette histoire A passé l'été A chanter Et à s'amuser The cicada Spend the summer Singing And having fun Pendant que la fourmi Mettait des provisions De côté Pour passer l'hiver While the hound Was stockpiling Supplies To get through The winter La fontaine ici Veut mettre en avant Le fait que la fourmi Est raisonnable Elle travaille Et économise Ce qu'elle gagne En pensant À l'avenir La fontaine Wants to highlight The facts That the hound Is reasonable She works And saves What she hunts Thinking about The future La cigale Elle A passé son temps À chanter Et à s'amuser Au lieu de se préparer Pour l'hiver The cicada Spend her time Singing And having fun Instead of Preparing For winter La morale Est que le travail Est fondamental Et il faut Savoir être Prévoyant The morale Is that work Is fundamental And that you have To be Farsighted C'était tout Pour la morale De la fable De la cigale Et la fourmi Analysons maintenant Les éléments Grammaticaux Et le vocabulaire De la fable Reprenons La première phrase La cigale Ayant chanté Tout l'été Ici la phrase Est assez accessible Compréhensible On a juste Ayant Ayant C'est le participe Présent De avoir C'est une tournure Je dirais Assez soutenue Qu'on peut remplacer Par Qui a La cigale Ayant chanté La cigale Qui a chanté Ensuite Alors là On a pas mal D'éléments On a Se trouva Qui est le verbe Trouver Au passé simple Passé simple Est un temps Très littéraire Se trouva Fort Dépourvu Fort Ici Et veut dire Beaucoup Très C'est aussi Une tournure Très littéraire Dépourvu Veut dire Sans rien Pauvre Se trouva Fort Dépourvu Quand la bise Fut venue La bise Ici Ce n'est pas La bise Pour se dire Bonjour La bise Ici Désigne Un vent Du nord Très froid Quand la bise Fut venue Fut venue Est le verbe Venir Au passé Antérieur Pas un seul Petit morceau De mouche Ou de Vermisseau Ici Aussi Une phrase Accessible Une mouche A fly Un vermisseau Ça désigne Un petit ver A little worm Elle alla Crier famine Chez la fourmi Sa voisine Elle alla Donc le verbe Aller Au passé simple Crier famine C'est une expression Pour dire Pour exprimer Qu'on souffre de la faim On manifeste sa faim To say that we're starving La priant De lui prêter Quelques grains Pour subsister Priant On retrouve Un participe présent Le participe présent De prier To pray Prêter Qui signifie To land Quelques grains Few seeds Et subsister To subsist To survive Jusqu'à la saison nouvelle Je vous paierai Lui dit-elle Ici aussi Une phrase Plutôt compréhensible Jusqu'à la nouvelle saison Jusqu'à la saison nouvelle Saison Season Je vous paierai Payerai Donc payer Au futur simple Avant l'août Foie d'animal Intérêt Et principal L'août Donc le mois d'août August Foie d'animal Animal faith Ici ça désigne Voilà Une expression Pour dire De ma bonne foi Crois-moi En ma foie d'animal Je te paierai Intérêt Et principal Donc les intérêts Financiers Et principales Qui désignent Tout le capital Tout ce que la cigale Doit à la fourmi La fourmi N'est pas prêteuse C'est là Son moindre défaut Prêteuse Désigne quelqu'un Qui prête Lender Moindre C'est là Son moindre défaut Moindre C'est une expression Assez Soutenue Qui désigne Quelque chose De moins Donc liste Que faisiez-vous Au temps chaud Dit-elle A cette Emprunteuse Que faisiez-vous On a Faisiez Le verbe Faire A l'imparfait Au temps chaud Qui désigne L'été Summer Dit-elle A cette Emprunteuse L'emprunteuse Donc quelqu'un Qui emprunte A borrower Pardon pour l'accent Nuit et jour À tout venant Je chantais Ne vous Déplaise À tout venant Qui désigne À tout le monde À tout moment At anyone At any time Je chantais Donc chanter À l'imparfait Ne vous Déplaise Ici une expression Soutenue Ne vous Déplaise Qu'on traduirait Par If you don't mind Je ne sais pas si c'est la traduction exacte N'hésitez pas à dire en commentaire Si vous trouvez une traduction Qui correspondrait le mieux Vous chantiez J'en suis forte Eh bien Danser Maintenant Vous chantiez Donc ici le verbe Chanter À l'imparfait Fort Aise Fort Aise Qui désigne Un état Où on est très content I'm very pleased About it Ici Évidemment C'est ironique Donc la fourmi Est ironique En disant ça Eh bien Danser Maintenant Danser Le verbe Danser À l'impératif Alors c'est fini Pour Donc cette petite lecture Et analyse De la fable De la fontaine De Jean de la fontaine La cigale Et la fourmi J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous voulez Que j'en refasse d'autres Parce qu'il existe Des centaines D'autres fables De Jean de la fontaine Voilà Donc N'hésitez pas à me dire ça En commentaire N'hésitez pas à vous abonner A mettre un petit like Bah Si vous avez aimé Et on se retrouve À bientôt Pour de nouvelles aventures En français Bien sûr N'hésitez pas à me dire Sous-titrage ST' 501